J'ai choisi de situer le roman sur un seul été parce que, en fin de compte, tous les étés se ressemblent dans une maison de famille. On retrouve les mêmes plaisirs chaque année, au mois de juillet au mois d'août, d'aller déjeuner entre amis, d'aller à la plage, de se retrouver le soir au port, boire des verres. Et j'ai même situé ça sur un seul mois, le mois d'août, qui est, je l'écris, selon moi, le mois qui ressemble le plus à la vie, puisqu'on commence avec cette lumière de l'été, on finit déjà un peu dans l'automne, il y a un basculement au moment du 15 août. Et donc, de fait, oui, c'est la chronique d'un été, la chronique d'un mois d'août dans une maison de famille, une maison de campagne en Bretagne. Le passé, il est dans une maison de famille, il est là à chaque instant, notamment dans une maison de famille où on n'a rien changé, où les meubles sont toujours les mêmes, on a grandi autour, c'est-à-dire, c'est quasiment un roman matérialiste que j'écris, c'est-à-dire comment la puissance des objets, comment eux restent et nous, nous passons. Et de fait, ça va être le portrait d'une grand-mère, ça va être, voilà, telle petite commode qu'on retrouve. Et puis, évidemment, c'est le passé, mais c'est aussi le passé qui se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire les gens qui vieillissent, ceux qui disparaissent, et puis ceux qui reviennent, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, d'où le titre, que reviennent ceux qui sont loin. Donc, bien sûr, il y a un rapport au passé qui n'est pas nécessairement de la nostalgie, qui est simplement une prise de conscience que le temps passe et que certaines choses ne reviendront plus jamais. L'enjeu pour le personnage, c'est de renouer justement avec sa famille, avec son passé, de se rendre compte de ses petits plaisirs, justement, de l'été, qu'il avait un peu snobé en partant ailleurs, en allant trouver des mers plus chaudes, des plages plus agréables. Et on va dire que c'est de se réconcilier avec l'enfant qu'il était. Et notamment, il y a un secret, un lien, une histoire un peu particulière avec un petit neveu ou dans lequel il reconnaît éventuellement l'enfant qu'il était, ses souvenirs, etc. Et puis, se réconcilier avec sa famille, avec tous ces gens qu'il avait un peu ignorés pendant longtemps. On devine que ce jeune homme, il a plus ou moins une trentaine d'années. Donc, il n'est plus un enfant, il est devenu adulte et il a sans doute l'âge. Il n'a pas d'enfant, lui, mais il a l'âge d'être un père. Et donc, à un moment, je crois que j'ai cette phrase où je dis justement, j'étais un père, mais sans enfant. Et donc, je pense qu'en effet, il y a ce besoin de transmission, ce besoin de dire maintenant, allez, je fais mon boulot envers les plus jeunes. Je leur apprends à faire du vélo, à nager, etc. C'est comme ça le temps qui passe. On n'est plus un enfant, on n'est pas un enfant pour toujours. On essaie de conserver en soi l'esprit d'enfance, mais ça y est, on fait partie des adultes et on apprend aux petits à devenir grands.